on passe à partie 7 assemblage de l'alimentation donc ça ça sera pour le finalement on mettra après donc pour assembler l'alimentation il nous faut deux m4 10 voilà c'est de là on va venir placer l'alimentation sur le sur le cadre de la machine ensuite on va connecter sur le dessous pour cela on va utiliser deux m3 18 deux rondelles deux écrous donc on demande d'insérer les écrous par dessous pour ensuite venir visser par dessus on 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 Alors, on aborde l'étape 9 qui consiste à fixer le plateau. Donc on va préparer nos 4 vis M3-8 pour fixer les 4 coins du plateau et ensuite on terminera par le support central. Voilà. On va préparer nos 4 vis M3-8. 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 Et voilà. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait parce que je pense qu'on doit pas voir grand chose. Alors par contre, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose dans mon kit. Il me manque la gaine spiralée qui va venir voyer tous ces câbles. Donc voilà. Je viens de m'en rendre compte. En faisant l'inventaire. Bon, s'il y a que ça qui manque, c'est pas très grave. C'est assez facile à s'en fournir. Donc ce que j'ai fait... J'ai donc fixé les 4 vis sur les coins du support par dessous pour fixer le plateau. Donc les 4 vis M8. Et après j'ai pris les 2 qui étaient déjà dans le support central pour les visser dans le support aussi. Voilà. Voilà. Voilà.